Bonjour tout le monde, comme vous pouvez le voir avec le chat, nous sommes actuellement sur Twitch et j'effectue donc une analyse et le choix de la carte est Mirage et il a été fait bien évidemment par les personnes qui sont présentes. Donc venez un peu nous aider, on est à 546 subs, tous les primes sont acceptés et les non-primes aussi, toute forme de subs, carte bleue, Paypal, on prend. Aujourd'hui on a Vitality G2, le gros classico, donc sur Mirage je le répète, ça faisait des années qu'on n'avait pas eu droit à un gros match-up comme ça entre plusieurs joueurs français parce que ça fait des années qu'on n'a pas d'équipe française justement au top et surtout qu'ils se sont rencontrés à haut niveau parce que là c'est les IEM Winter et donc un match majeur dans une compétition majeure. Et c'est parti, donc analyse, on va regarder round après round, map très ouverte avec des possibilités en CT comme en terreau, de pouvoir changer le rythme, de jouer lentement, de jouer paquet, de jouer avec sniper, sans sniper et il y a des possibilités que ce soit d'un side ou de l'autre d'avoir un petit peu un effet snowball. Et c'est des maps surtout qui peuvent laisser s'exprimer des gros talents que ce soit au rifle ou à la whap, donc c'est parti. On est aux pistoles, Vitality comme en CT, c'est le choix de carte de G2. On a donc full Kevlar pour les CT, côté terreau, on a Nico et Jackie qui sont avec du stuff, 1, on a du stuff et 3 Kevlar. Parce que désormais aussi, sachez qu'on peut se dropper le stuff. Donc aussi pour les pistoles, ça apporte un aspect tactique et différent. Bon là, les deux ont acheté, mais quelqu'un pourrait potentiellement acheter du stuff à quelqu'un qui serait full Kevlar par exemple. Ça c'est une opportunité totalement possible. Donc on se dirige clairement sur du B, on va pas se prendre la tête je pense et on accélère sur le B. Les échanges qui partent, Kyojin qui en fait un, qui meurt. Mizuta qui arrive pas à en faire un deuxième. Et ça enchaîne, Jackie qui a mis un gros one tap là sur Zivu, le BPB est pris, 4v2. On va sécuriser ça tranquillement, on a Jack qui garde le cul, Hunter qui est caché, ligne fermée et un mec qui se cache. Donc là c'est très important par exemple de regarder, on a toujours un mec qui comme ça, qui shoulder pour tout le monde et des joueurs qui se cachent pour les autres. Ça y est, on a eu un contact sur le B tranquillement. Et le deuxième on sait pas trop où il est, parce qu'il est caché un petit peu. Là ça sert plus à rien de jouer ça, vaut mieux même aller écho ses Kevlar. Voilà, c'est ce qu'ils vont faire, ils vont écho leurs Kevlar et tout. Et essayer de peut-être acheter un petit digueule le round d'après etc. A haut niveau c'est très important les gars, ne pas jeter l'argent. C'est super, super, super important d'économiser un maximum. Même des Kevlar, ça aura un impact économique plus tard. Ouh, j'aime bien le petit combo M9 Marble Fade avec les gants tortues Marble Fade. J'aime beaucoup Hunter, je valide le setup. Ça coûte cher mais je valide le setup. Dans la description vous avez mon lien skin baron les potos. Sachez que pour acheter des skins c'est moins cher que sur Steam et que je peux mettre ma daronne à l'abri. Mais c'est pas encore le cas parce que personne n'achète de Dragon Lord. Attendez que j'ai que des clochardignaux dans ma communauté. Mais c'est pas grave, on vous aime quand même. Prise de mid, tranquillement pour Hunter. Petite activité, histoire de bloquer. Voilà, on a une smoke, on a de la mollo pour deny. On met un peu de la flash pour mettre en échec. De l'autre côté on ne cherche pas à comprendre, on reste pas qu'il y ait. On est en 4-1. Hunter qui va aller tout seul avec un Mac-10. Prendre petit à petit, prise du connector. Et derrière on déboule sur le B. On va voir ce qu'a fait Hunter par exemple. Dioui se doute peut-être de quelque chose ? Non. Il y a des échanges de kills côté BPB. Mizuta qui se fait entry, normal. Et Dioui, pas naïf, qui a attendu notre ami Hunter. Et là vous pouvez voir qu'économiquement c'est intéressant. Parce que même si on perd potentiellement le round, on a Dioui, Kyojin et Apex qui ont économisé potentiellement du Kevlar. On a du Deagle, on a du Scout et on a un Mac-10. Donc on peut encore reporter ce round-là au prochain et potentiellement gagner. Donc très important. Comme vous pouvez le voir, tous les rounds économiquement il y a une bataille. Et attention, parce que là le round d'avant, attention. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? 4 armes de save côté terreau. Et là on va encore une fois save 4 armes côté G2. Donc belle maîtrise de deux côtés. Ça se joue, ça s'observe. Pas de grand, 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 grand duel encore. Ouh, si ouh, ça fait double pépite. Petit impact économique, parce que c'est vraiment le minimum à tenir, c'est 3 armes. Si on save pas 3 armes, ça commence vraiment à être compliqué. Je mets le X-Ray. Non, 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 je mets pas le X-Ray moi. Je suis pas un fan du X-Ray frérot. Je suis vraiment pas fan du X-Ray. Mais allez, si tu veux, je te le mets pour te faire plaisir. C'est la VAR qui demande le X-Ray, je vous mets le X-Ray. Qu'est-ce qu'il va se passer là ? Donc comme vous pouvez voir, on a 4 mecs au... Quasiment, enfin en semi-armé côté CT. Prise de middle. Cette fois, on y va avec un peu plus de muscles. On y a 3. On sait potentiellement qu'ils ont économisé pas mal d'armes et tout. On a Apex au scout. C'est intéressant de se mettre sur Apex, je pense. Ah non, pas du tout intéressant en fait. Je pensais qu'il allait être mobile, qu'il allait bouger un petit peu partout sur la carte. Quand on a un scout en général, c'est ce qu'on fait. On a Zivou, gardien de... Super setup en B là, comme vous pouvez voir. On a Shox qui est bait par Mizuta. Voilà, un qui saute et l'autre qui est caché. Essayer toujours de travailler comme ça en binôme. D'avoir un mec qui bait pour l'autre et tout. Kyodin qui est en ligne cassé sur l'appartement en plein milieu du BP. Et Apex qui lui garde le A. Donc comme vous pouvez voir, on travaille toujours en binôme. Et l'électron libre, c'est Zivou qui a la possibilité de garder la window. Le connector, potentiellement de lâcher comme ça. De repartir vers le A ou de repartir vers le B pour maxer. Le control mid a été une réussite là pour les G2. Prise du connector faite, prise du P2 faite. On a Jax qui arrive underpass. Voilà, c'est bon. On a un duel. Apex qui donne l'information que ça investit la corne. On a de la smoke pour les deny. Et on va split A. Apex se fait démolir à travers. Kyodin est désormais tout seul. Parce que Zivou va devoir être mis en échec. Ok. Et on y va tous ensemble. Oh la 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 la. Jackie, la smoke là. Oye, oye, oye. Kyodin qui fait beaucoup de mal là. Mais 4 armes de sauver. Je dis beaucoup de mal mais c'est faux. C'est juste que Amanek finit à 1 HP. Hunter à 1 HP. Ça aurait pu partir grave en cacahuètes là pour G2. Beaucoup de réussite de leur part. Et peut-être économiser 3 armes. Ça serait un bon rune pour les terreaux pour le coup. Mais Vitality qui lâche rien pour le moment. Le rune aurait vraiment pu partir en faveur de Vitality là sur ce coup. Shox comme d'hab. Ça sert à rien quand vous voyez ce genre de phase. Pareil. Il a un Kevlar casque. Il a un Mac 10. En CT vous pouvez vraiment save quasiment tout le temps. C'est même plus bénéfique qu'autre chose. Et en plus là s'il arrive à faire tomber une arme. C'est encore plus productif. Il va réussir à en faire tomber un. Voilà. C'est parfait ça. Voilà. On va même pas le chercher. Vous voyez. Ils vont même pas. Il en fait 2. Le gros rune de la part de Shox. Mac 10. C'est un PM. Donc c'est plus d'argent aussi. D'emmagasiniser quand on fait un kill. Donc on peut voir que là par exemple Shox il a 7000. Donc il peut dropper un AWAP. Potentiellement. Ou alors il se fait un petit rune bonus. Voilà. Il va dropper l'AWAP. Et en plus il se fait un rune bonus au Mac 10. Donc très certainement qu'il va soit avoir un bait. Soit peut-être il va push l'underground. Ou ce genre de conneries. Qu'est-ce qu'il va se passer. Voilà. Ok non il est boosté dans le P2. Il va rester là dessus. Ouh. Petit changement de rythme là de la part de G2. On va pas laisser poser les gens. Et on y va. Et on y va. Oh là il va avoir du mal Mizuta. Il en fait un. C'est beau déjà. C'est très très beau. Pas de revenge. Oh là là ça bait. Oh là là magnifique Mizuta. Quel exploit incroyable. Shox par contre qui fait pas un de deuxième kill. Zivou qui a réussi à reprendre en catastrophe pour faire un kill. Et derrière Zivou est en 2v1. Inies pardon est en 1v2. On va voir ce cas. C'est va être dur là pour Kenny. Kyojin faut qu'il reprenne très très vite. Voilà dans la smoke. Là faut cross la smoke. Allez Kyojin va aider ton poteau. Il s'est passé des tonnes de trucs sur ce round. J'ai adoré le changement de rythme. On voit très très bien que G2 ils étaient dans la merde. Ok on a Kenny qui fake le saut. Qu'il est reparti dans l'appart. Oh et il lag. Il lag Kyojin. Kyojin finia 1hp. Superbe flick de la part de Kenny. Mais ça n'aura pas suffi. Il s'est passé des tonnes de trucs. J'ai beaucoup aimé. Mizuta tout seul ici. Clairement vous avez vu qu'il y a eu du bait. Très désynchronisé. Personne se colle. Pas paquet. Très décousu. Clairement qu'est-ce qu'il se passe ? Mauvaise exécution. Punition instantanée. Ça pardonne pas. Headshot. 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 Il en fait 3. C'est absolument interdit. Ça côté G2. Gros exploit individuel de la part de Mizuta. Shox. Deuxième erreur par contre. C'est de reprendre tout seul. Alors qu'il a un MACD. C'est dur. Il meurt tout seul. On aurait pu économiser peut-être de l'arme pour Shox. En tout cas Mizuta a fait le gros round. Et Zivou aussi qui reprend Window. Qui fait le taf. Amanec. Changement de rythme sur sa prise middle. Qui pique dans la smoke nip. Et qui fait le kill sur... Sur qui ? Je ne sais pas. Je ne sais pas sur qui il a fait le kill. Et on a Zivou. Qui était donc en A. Qui a fait le kill sur Nico. Qui a voulu prendre un petit timing je pense. Sur la Panta. Oh là là. Il va y avoir un duel là. J'ai raté les kills. Ouais Panta. Comme d'hab. Nico lui c'est tout le temps le petit lurker. Il essaye d'aller en contre-temps. Sur des extrémités. Kenny qui va mettre un peu d'activité. Superbe smoke si ça vous intéresse. Regardez là le repère. Qu'est-ce que ça fait ? Ça bloque cette visue là de la WAP. On sait que ça bloque... Ouh là là. Jackie qui fait un gros kill. Kyojin ça y est. On sait qu'il est là. Et on va devoir lui 3v1 dessus la gueule. Voilà. On a deux spawns CT. Les deux sortes de position. Est-ce qu'on va avoir de la smoke ? Amanek très important. Oh Kenny qui fait un gros kill encore une fois sur Amanek. Oh là là. Kenny qui rate un petit peu Shoxy. Mais qui met beaucoup de pression sur Shox. Oh là là Shox il a des couilles. Pour reprendre là à ce moment là. C'est magnifique. 2v3. Shox qui fait un kill super important. Parce que là maintenant on a Amanek qui est tétanisé. Il a peur de poser la bombe. Hunter qui a juste un Tech-9 aussi. Qui est sous-équipé. Qui est dans la jungle. Mais on s'en bat les couilles en fait de la jungle. Parce qu'on a délaissé totalement la zone. Et donc on aura un signal sonore s'il se passe un truc. Amanek. Gros kill sur Shox qui veut reprendre la formation. Et Amanek. Oh là. Amanek il a fait un putain de round. On a entry middle. Et là deux gros kills sur les deux qui restent en vie. C'était Shox et je ne sais pas qui. Mizuta certainement. Parce que c'est un rota du B. Gros 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 round de la part de Amanek. Mais également Kenny S qui fait un kill important. Et là malheureusement économiquement ça va commencer à... Ouais ouais voilà. Ils sont en éco vitality. Ils ont été money fuck. Quand on gagne un round et qu'on perd un autre round derrière. L'économie c'est catastrophe. Qu'est-ce qui va se passer ? On met de l'activité. Comme vous pouvez le voir on flash le mid. Gros signal. On veut faire de la défense mid. Sauf que de l'autre côté on est en A. Depuis tout à l'heure la G2 ce qu'ils proposent. C'est vraiment une bonne gestion de leur rythme. Les zones ils ont l'air d'avoir un temps d'avance sur vitality. C'est des choix. C'est des paris. Et là on a encore Kyogin qui fait un gros kill. Et Kyogin il est réveillé sur cette carte. On le dit. Je l'ai dit dans des actus. Sur cet événement Kyogin il joue un peu moins complexé. Il se laisse un peu plus aller. Il montre beaucoup de choses plus intéressantes. Après malheureusement j'ai envie de dire. C'est pas des kills qui font gagner des rounds. C'est des kills qui fait. Combien il a Kyogin ? Kyogin vous voyez il top score avec 5 kills et 4 morts. Mais c'est pas des kills qui font gagner des rounds. Donc au final est-ce que ça a un gros impact ou pas ? Je pense pas. Qu'est-ce que je voulais dire ? G2 gros rythme. On a le pistol avec de l'A4-1 paquet. On avait l'anti-écho avec de l'A4-1 encore une fois. Le premier round armé middle. Qui n'était pas passé justement. Le round d'avant middle. Et là derrière on fait un gros round paquet à 4 en A. Donc on peut voir que ça change de rythme. Ça essaye le A. Ça essaye le mid. Ça essaye le B. Et à chaque fois Vitality est en retard. Au niveau de l'armement déjà. Mais également au niveau des setups. Très très dur à ride. Parce que là G2 met beaucoup de rythme. Joue extrêmement paquet. Et là maintenant je pense qu'ils vont commencer justement à poser le jeu. Surtout que côté Vitality. On a de la WAP. On va se mettre sur Zewoo. On va voir un peu ce qu'il va nous proposer. Ok epic window. Peut-être même un petit saut dans la corniche. A voir ce que ça va nous donner. Il va vouloir bloquer le mid instantanément. Le zizi là. Voilà petit move. Oh là là. Ça rate jamais. C'est beau. C'est beau. C'est beau ça. C'est beau. One way derrière. On garde l'under. Non. On est en setup Apex je crois. Il y a quelqu'un pour le flasher ? Non. D'habitude il y a Apex qui est ici. Ouais bah voilà. Mes frérots. Je suis trop. Coco. Je coco moi. Je coco monsieur. Ah Zewoo qui est dans une épine dans le pied. On a investi la corn. Grosse réaction. Oh là là. Vitality ça joue bien ce rune. Réaction qui est au dincho. Zewoo qui vient de faire un kill sur Hunter qui était corniche. Parce qu'il était under. Il a réussi à se replacer. Nico qui s'était infiltré. Oh là il se passe des tonnes de trucs là. C'est magnifique. On a grosse réaction. Prise de middle de la part de G2. On sait qu'ils sont forts sur le mid. Donc la défense décide d'agresser le A. Mizuta. Deux gros kills encore. Mizuta putain. Gros. Il est trop chaud frère. Très très. Un des meilleurs fixe B Mizuta. Qui peut y avoir. Sachez le. Je l'ai déjà dit. Mizuta est très fort. Sur deux cartes. Je trouve moi. Mirage en B. Et Vertigo également. Je le trouve très très bon. Quand il bouge. Qu'il est mobile sur son mid. Sur son A. En deuxième. Troisième lame. Etc. Il fait vraiment un gros taf. Donc là. Pas mal de trucs. Grosse prise mid. Je profite de la pause qu'il y a. C'est quoi ? C'est une poste tactique ? Ouais. Poste tactique d'ECT. Parce que voilà. Ça le permet de souffler. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'ils vont pas faire ? Faut vraiment essayer de rentrer dans la tête de G2. Pour essayer de voir le rythme. Et essayer de les lire. Je pense. Alors. Prise mid de la part de G2. Avec Zewoo qui fait un kill. On est 4v5. Mais Zewoo il dit. Eh les gars il y en a beaucoup mid. Il y en a beaucoup mid. Il y en a beaucoup mid. Apex. Deuxième information. Où il avait pique un petit peu dans la window. Il avait une info corniche sans faire de kill. Mais il dit. En plus ils investissent la corne. Qu'est-ce qu'il se passe ? On a une rotation de la défense agressive. Qui avec Kyojin et Shox. Décide d'ouvrir le A. En allant renfermer derrière eux. Donc grosse maîtrise de leur part. Et après Mizuta. Solide sur ses appuis en B. Gros travail de sa part. Zewoo. Encore un entrée dans le mid. Que j'ai raté. Mais c'est pas grave. Le but c'est une analyse. Donc c'est de voir à peu près où est-ce que ça se passe. Le rythme. Les binômes etc. Voilà. Donc Zewoo électron libre. Là il est dans sa game. Très très impactant le Zewoo. Apex 0.5. Faut qu'il se réveille. Et côté G2. C'est homogène. Tout le monde fait son taf. On a eu des kills importants à droite à gauche. Hunter un peu plus timide. Mais super. Super ce qu'ils vont me proposer. C'est une route d'observation. C'est écho. On a référent. C'est assez. Voilà. Semi-bike tranquille. 5 V4. On a Kyojin qui est tout seul en A. On deny l'under. On garde. Y'a rien. On va devoir lâcher la ligne dans 3, 2, 1. Non. Ah ouais mais il s'en fout en fait. Y'a Shox qui est avec lui. Qui lui garde son mid. Pression. Je comprends pas la smoke là. De Zivou. On s'est regroupé en A. Kyojin qui en fait un. Apex qui est là. En deuxième lab. Voilà. Kyojin Apex. C'est de l'écho. En trottinette. Voilà. Superbe. 3 kills. 3 kills de Kyojin. Il est là. Il est là. Il est là. Écho pas écho. On s'en fiche. Mais il répond présent. Il sait cliquer. Comme j'ai dit. Il sait qu'il est cliqué à la fin de ce projet là. Malheureusement pour lui. Et forcément. Il joue plus libéré. Il joue moins complexe. Et il joue avec plus de confiance. Avec moins de pression. Pour prouver. Qu'il mérite sa place et tout. Donc tout de suite. On voit un peu plus de potentiel. Qui est là. Kyojin. Qui envoie du stuff. Pour le mid. Pour que Zivou Apex. Boum. Apex qui a sauté corniche. Zivou qui lui garde sa ligne. Très certainement. Et là on va aller sur de la CP. Là. Kyojin. J'aime pas son positionnement. Il est tout seul. Oui. Oui. C'est trop. J'aime pas son positionnement. Et je le savais. Ça c'est de la merde. C'est de la merde. Kyojin. C'est de la merde. Ce qu'il vient de faire. Il est tout seul en A. On doit rester en point d'appui en A. Aide Panta. C'est quand on a un support. Il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici. Quelqu'un ici. Quelqu'un EDF. Il y a forcément un deuxième en binôme. Qui prend sa ligne. Qui prend la première lame. Ou ce genre de choses. Et Apex bien évidemment. Qui va gogoliser la smoke. Qui va se faire défoncer. Rune fini normalement. 3v3. Ouh. Zivou. Pour être rune fini. Attendez les gars. Il y a Zivou. Quand il y a Zivou. Rien n'est fini. Voilà. On va. On se moque la bombe. 3, 2, 1. Ça touche. Ça lâche même pas. Oh là là. On n'a pas de kit. Il y a 3 mecs. 2 mecs qu'on le kit. Et c'est le mec qui n'a pas de kit. Qui diffuse. Oh c'est homme qui une catastrophe. Oh là là. Le rune de vitalité est une catastrophe. On a Kyojin. Qui fait n'importe quoi. Sur son positionnement. Sur son choix. Sur son choix de positionnement. Aide contact Panta. C'est que quand il y a une deuxième lame de sécurité. Un mec qui est caché Sandwich. Un mec qui est caché EDF. Un mec qui est caché défaut. Un mec qui est caché triple. Ou alors. Enfin vous avez compris. Balcon etc. Il faut une deuxième lame. Quand il y a quelqu'un qui est contact. Quelqu'un qui a une deuxième lame. Obligatoire. Derrière Apex qui veut faire le super héros. Qui veut contrebalancer cette erreur. Un petit peu d'infériorité numérique. Donc il gogolise les smocks. Deuxième erreur là dessus. Et en plus derrière on est 3v3. Là bon mon smock et tout. C'est celui qui n'a pas le diffuse. Qui va aller justement désamorcer. C'est de la merde. Donc très mauvais round de la part de Vitality. Avec un gros effet boule de neige. Posé par Kyogin. Ensuite Apex. Et derrière Mizuta. Je pense manque de communication. Et tout ça. Shox. Solide. Petit kill sur le A. Sur le mid pardon. Kyogin très agressif en A. Qui vont aller se mettre en setup Falen. Très certainement. Non double lame. Oh là là ça y est. Ils ont appris de leurs erreurs. Double lame. Un agressif. Et Apex qui est là. Qui va aller se cacher. Je pense. Voilà. On pleut au milieu. On a des lignes ouvertes. Ok. Zewu. Mettre du con. Vous voyez que là ça se parle. Trinom. J'aime beaucoup. Apex par contre. Là lignes ouvertes. Il peut totalement se faire démolir. Sans revenge possible. J'aime pas ça. Il faut qu'il aille se cacher normalement Apex. Allez. Kyogin. Il a là. Oh. Il a failli se passer des dingueries. S'il ratait là. Je pleurais. Voilà. Apex qui bloque derrière. Il va aller devant. Voilà. Il en défense. Un. Deux. Tranquille. Repositionnement. Bien joué de la part d'Apex. Là après. Bon. Je comprends pas ce qu'il fait encore en plein milieu Apex. Il se repositionne. Zivou il est dans la merde en plus. Oh. Il arrive à reculer Zivou. Zivou c'est trop dur. Zivou c'est trop dur. Zivou c'est trop dur. Beau rune de la part de Zivou. Voilà. Apex qui fait bien évidemment un kill logique. Parce que justement. Il a le bait de la part de Kyogin. Kyogin qui fait un kill important. Qui aurait pu mal se passer. Parce qu'il y a eu une superbe décale. De la part de G2. Avec un mec par en haut. Un mec par en bas. Ce qui a permis justement. Retenir un peu l'attention de Kyogin. Et de lui créer le doute. Bon rune. Bon rune de la part de. De Vita. Overall. Break totalement l'économie de. G2. On peut voir que là ils sont money fuck. Et donc forcément là. Ça décide de force buy. Très mauvais choix. Selon moi. L'économie. Elle est côté Vita quoi. Ça a économisé. Trois armes. Ils ont de la WAP et tout. Ils ont le double sniper en plus. Il y a Shox. Et Zivou. Donc là Apex tout seul. Il a un contact. Voilà. Il met le HP Kani. Ça suffit simplement. Il a une information. Ça lui suffit. Qu'est-ce qui va se passer. On a Kyogin qui est tout seul ici. On a Zivou qui a une IKC là. C'est pas trop mal. On a fermé un peu le B. Il y a Apex qui est seul gardien du middle. Côté terreau. Ça prend toussement les zones. On est très. On est sous équipé. On n'a pas de stuff. On n'a pas d'armement. On est en écho. Enfin on force. Voilà. Force de gueule. Oui oi oi oi. Nico. Nico mamma mia. Il aime trop ça. Le de gueule c'est n'importe quoi. Kyogin qui fait un gros kill. Sur Amanek qui veut prendre timing. C'est logique. Repositionnement de la part de Kyogin. Pas d'erreur Kyogin. Pas d'erreur. Pas d'erreur. Pas d'erreur monsieur. Pas d'erreur. C'est pas d'erreur. C'est reste caché à vie ici quoi. Je comprends pas pourquoi tu décales le connector. 2v2 contre un force buy comme ça. Alors autant Nico il met une grosse patate. Autant Kyogin là il fait n'importe quoi. Nico qui remet une patate. 1v1. Shox qui fait un choix. J'ai envie de dire. Allez. T'as été entendu. Merci au revoir. Est-ce que je dois faire un commentaire là-dessus ? Est-ce que je dois faire un commentaire sur ce round ou pas ? Bah dégueulasse. Dégueulasse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? HP Nico a lot. J'aime bien. J'aime beaucoup cette ambiance. J'aime bien cette ambiance. Bon. On a notre ami Kyogin qui est ici. Qui fait un kill. Il se repositionne au niveau du BP. Il prend une info. Il décale sur la gauche. Il voit des mecs ici. Reste caché là. Tous tes potes ont ton rush. Tous tes potes ont ton rush ici. Il y a du crossfire. Là il manque de sang froid. Là il y a la pression. Là il y a la mauvaise gestion des duels. Mauvaise gestion de ses timings. On voit que là c'est nul. Là ce que fait Kyogin c'est nul. Et après bien sûr il y a des patates qui partent dans tous les sens. Avec Nico qui met des one. N'Jax qu'en met un autre. Voilà c'est le haut niveau frérot. Ça pardonne pas. Ça casse tout de suite des crânes. Ça voit un pixel. Ça casse des crânes. Et c'est ce genre d'erreur qu'il faut pas faire. Et vous voyez que c'est payé cash. Les erreurs c'est payé cash. Et là ça va très très mal pour Vitality. Qui se retrouve donc en force. Et le choix de G2 d'avoir forcé. Me donne tort. Parce que voilà il y a moyen quoi. Il y a moyen. Qu'est-ce qu'il se passe ? Contrôle du mid. Port en 4 ans. Ok. Juste en accompagnement. Donc Kenny. Est-ce qu'il a un sniper Kenny ? Si il est là. Normalement il a un sniper. Kenny. Voilà. En général quand on se met robinet. Ça c'est la pose robinet. Comme vous pouvez voir. Il y a un bout de téton là. De robinet. Voilà. On prend. On attend. On veut justement punir. Donc là c'est rune punitif. On joue sur le sniper. Comme vous pouvez voir. Le rythme change totalement. On a le sniper côté Kenny. C'est la lenteur. On prend. On pose le jeu. Appel de jeu. Contrôle middle. On smoke pas les zones. Pas de smoke window. Pas de smoke corn. On veut les forcer à pick. Mais vitality ne mord pas. Ils sont sur leur setup fort. Trinom. Binom. Et ça reste là dessus. Et c'est Kenny S. Vous voyez là. C'est le playmaker. Donc ça fait. C'est le 11ème rune qu'on voit. C'est la première fois où on voit Kenny. Qui est mis dans une position de playmaker. Allez. 3, 2, 1. Punition. Voilà. C'est automatique. Au bout d'un moment. On s'essouffle. Et derrière. Kyojin ne peut rien faire en A. Merci au revoir. Je profite de ce rune. Je pense maintenant qu'il va être calme. Parce que là on va devoir save. Voilà. Pour expliquer que j'en avais parlé dans mes actualités. Où on me posait la question. Est-ce que tu penses que G2 va conserver. Ou que Kenny va continuer chez G2. Etc. J'ai dit que non. Parce que le rendement de Kenny S. N'est pas faible. Il a eu une bonne game. Il a fait des bonnes games contre eux. Mais en fait. On voit que c'est pas le star player. On voit que le jeu n'est pas tourné autour de lui. Et là vous l'avez vu en fait. C'est la première fois en 11 rounds. Où Kenny. On lui met le jeu autour de lui. On construit autour de lui. En mode vas-y. Je te mets des flashs. Je te mets des smoke. Et ce genre de truc. Et quand on a un calibre. Comme Kenny. Je parle de lui personnellement. En ego etc. Je pense que. On veut être la star. Et là pour le coup chez G2. On voit que le jeu il tourne autour de Nico. Il tourne autour de Hunter. Et que. Soit il a mûri. Il a grandi. Il va prendre un peu de recul. Et il acceptera d'avoir un round. Tous les 6, 7 rounds. De playmaker. Avec un jeu triangulaire sur lui etc. Et ce serait magnifique. Moi je l'aimerais voir. J'aimerais le voir comme ça en fait. Un peu plus en retrait et tout. Mais je pense que. C'est difficile. Parce que la communauté. Voir les statistiques. Et on peut voir que justement. Kenny ne brille pas. En 30 kills. Il fait 18 kills. 17 morts. 20 kills. 18 morts. 18 kills. 20 morts. Il en est là. La moyenne elle est là. Avec G2. Parce que son rôle est différent. Donc là. Vous allez voir. Qu'il va tenir que la kitchen. Avec son job. Donc il support. Ah ouais. Là c'est Chicha. Oh là. Oh là. Ça punit. On est en AWAP punition. Donc ça c'est le jeu à la. Ça c'est le jeu à la device. Voilà. Ça c'est le jeu à la device. Donc c'est 4. 4 rounds d'armée. Très paqués. Très groupés. Donc là on essaie encore une fois. De changer de rythme. C'est magnifique de la part de G2. Parce qu'il y a une très très bonne gestion. Le lead est très bon là. On peut voir que. 1, 2. Et là maintenant le 3ème round. Ce round là. C'était l'écho qu'ils ont mis. Très lent. Punition. Au digueule. On attend les erreurs. Le round d'avant. C'est le round sur le playmaker. Kenny S. Avec l'AWAP. Sauf que là maintenant. On a l'AWAP. Ils vont s'attendre. A ce qu'on rejoue comme ça. Donc on va changer de rythme. Mais on va essayer de faire un gros round paquet. Gros round rythmé. On envoie de la bougnat ensemble. Et on se refrag. Avec Kenny S. En support. Tourelle. AWAP. Vous voulez voir. Il fait un kill. Et il se contentera de ça. Kenny S. Avant. En star. En. Comment dire. En dieu. De la line up. Quand je dis le capitaine de la line up. Il prend. Il fait un kill ici. Il aurait sauté. Il serait allé chercher Kitchen. Il aurait fait n'importe quoi. Il aurait perdu son sniper peut-être. Ou alors il en aurait fait 4 des kills. Mais en fait. Il serait allé chercher plus de kills. Là vous pouvez voir que. Il est suffisant quoi. J'ai fait mon kill. Le round est mis. On va éconner nos armes. Etc. Il n'y a pas d'excès de vitesse. Il y a beaucoup moins ça et tout. Et au statistique. Ça va se voir en fait. Et je pense que les gens sont ingrats là-dessus. La communauté est ingrate là-dessus. Donc vous pouvez voir que. Tac. Prise de mid. Très groupé. Il va prendre la visu-connector très très vite. Ouh là là. Superbe smoke. Et Kenny. On peut voir que. Voilà. Il est en punition. Il est en punition. Superbe smoke là. Qu'est-ce qu'il nous a proposé comme smoke ? Ouais. Fake en B. C'est un fake en B. Ou non. Non. C'est vraiment pour accélérer sur la corne. Ok. Ok. Vous voyez. Vous avez compris. C'est la smoke ici qui tombe BP. Pour que justement. Il n'ait qu'une ligne à décaler. Ce genre de choses. Voilà. Il en fait un. Voilà. Il fait du un pour. On peut voir que. C'est le jeu. C'est le jeu qu'on lui propose. Belle. Bon. J'étais un peu trop focus sur Kenny. Reconcentrons-nous de manière objective. Enfin de manière générale. Pas objective. Je suis objectif. Mais de manière générale. Sur le side. 9 à 5. Très bon side. De la part de G2. Très mauvais side. De la part de Vitality. Surtout que là. On prend une écho. Absolument dégueulasse. J'ai envie de dire. De la faute de Kyodin. Et il y a ce round là aussi. Qui était pas très beau. Avec Kyodin. Qui était Panta. Et pour le coup. Kyodin. Il a fait deux grosses erreurs. Pourtant au niveau du score. Il est là. Mais il a fait des grosses erreurs. Et là. Round très important. Donc 9 à 5. Ce qui permet peut-être. De revenir à 9 à 6. Pour Vitality. Ce qui serait absolument. Incroyable. Parce que G2. J'ai l'impression. Qu'ils maîtrisent le rythme. Individuellement. Ils sont tous dedans. C'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'il va nous faire. Le Kyokyo. Voilà. Kyodin. Panta. Là. Je m'en bats les couilles. Qui meurt. Il a une deuxième lame. Il y a Apex. Qui va se régaler derrière lui. Et c'est normal. Pareil. Focus sur Apex. Pour son année. Avec des statistiques. A 1,2 de rating. 1,02. 1,05 de rating. On voit que le mec est ultra positif. Donc là. On peut voir qu'il lui met une flash. Qu'il l'envoie au charbon. Apex. Maintenant qu'il l'a envoyé. Tranquille. Bah pareil. Focus sur Apex. Vous pouvez voir que là. Je fais une analyse. Et Apex. Il a toujours sa petite pupute avec lui. Qui s'appelle Kyodin. Et il est en deuxième lame. Donc Kyodin il meurt. Et Apex. Il fera toujours un kill derrière lui. Parce qu'il sera jamais vu. Et donc. C'est ce que vous ne comprenez pas. Je pense aussi. De manière objective. Quand vous regardez les matchs. Que Apex. Vous voyez. Il est caché sandwich. Et il a Kyodin. Qui est stuff en main. Comme ça. Pour jouer à y faire la pute dessus. Donc on a Kyodin. Qui va avoir des statistiques. Très mauvaises. On a une grosse accélération en B. On va avoir Kyodin. Qui va avoir des statistiques. Très mauvaises. Parce que justement. Il est première lame de sécurité. Pour notre ami Apex. En défense. Pas en attaque. En mode. En entry frageur. Mais en défense aussi. Et 2v4. Maintenant pour aller retake. Ça va être compliqué. Voilà. Kyodin. Kenny S. Ça pique. Vous voyez. Kenny. Il va plus grid. Comme avant. Kenny S. Trois kills. Ce round. Exceptionnel. Kenny S. Il est enroulé. Sur la game. Et donc. Vous voyez. Apex. On envoie Kyodin. Et on a Apex. Derrière. En deuxième lame. Et il fait un kill. Et il meurt. Donc Apex. Toujours. Il va être pas mal. Au niveau des stats. C'est juste pour vous. Pour profiter un petit peu. Là. De l'analyse. Et de voir que. C'est systématiquement ça. Le schéma tactique. A l'heure actuelle. Chez Vitality. Côté Apex. C'est Kyodin. En binôme avec Apex. Ou c'est sa petite viande. Et donc forcément. Ça permet à Apex. De farmer un peu les kills. A Kyodin. De se mettre mal à l'aise. Je pense que ça l'aide pas du tout. Au niveau du mental. Ça l'aide pas du tout. Au niveau de la confiance personnelle. C'est vraiment des éléments. Qu'il faut prendre en compte. On a. Notre ami. Jean Kebab. Qui vient de nous offrir un sub. Sur la chaîne Twitch. Donc merci à toi mon ami. Yo le boss. Bonne chance pour les exams. Bonne chance. Bah oui. Bonne chance pour les exams les gars. Bonne chance à tous. Donc superbe. Première mi-temps. De la part de G2. 10 à 5. Score. J'ai envie de dire. Logique. Parce qu'il y a une maîtrise. Je pense un peu plus générale. De la part de G2. Le rythme a été bien maîtrisé. Des phases d'attaque. En B. Middle. Et en A. On a eu de la split par la corne. De la split par le A. On a eu des rounds paqués. On a eu de l'exec en CPL. On a eu du round aussi. Axé sur le sniper. Donc on a eu un peu de tout. On a eu un peu de tout. On voit que le jeu il est polyvalent. Et que c'est plutôt complet. Côté vitality. On a eu beaucoup de rounds sauvés. Grâce à Zewoo. Avec des kills super importants. On a deux rounds exceptionnels. De la part de Mizuta. En B. Shox. Très timide. Apex. Très 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 timide. Et Kyojin. Il fait un bon scoreboard. Mais il a fait vraiment perdre à lui seul deux rounds. A lui seul. Il a fait deux situations où il meurt. Et c'est clairement de sa faute. S'ils sont morts. C'est la situation où il est tout seul Panta. Et tout le monde accélère. Et la situation où il fait un kill balcon. Il se replace en A. Et derrière il grid le connector. Enfin je sais pas. Il est sous pression. Il panique. Et il décale le connector. Ce qu'il ne doit jamais faire. Il va vraiment rester caché. Donc il y a quand même deux grosses erreurs. De la part de Kyojin. J'ai pas envie de le persécuter. Et de le cibler que lui. Mais je trouve que dans l'ensemble. Il y a Apex qui fait une très mauvaise première mi-temps. Shox qui fait une première mi-temps. Pas dégueu. Mais timide quoi. Fragile. Il fait son taf quand il faut le faire. Et puis c'est tout. Zewoo qui est là. Mizutaka a été là. Les cinq rounds qui ont été remportés. C'est clairement Mizutaka qui en fait gagner deux. Et certainement Zewoo qui en fait gagner trois. Diez. Merci pour le sub mon ami. Merci beaucoup. 52 mois de sub pour Diez. Je te fais un bisou ma gueule. Merci beaucoup. C'est parti. On va accélérer. Pour commencer donc ce pistol. Ça me permettait un peu de faire un débrief de cette première mi-temps. Je vous spoil un peu. Le score a été très serré. Donc ça veut dire que Vitality va faire un très très bon side derro. Donc c'est magnifique. On a Zewoo au P250. Smoke flash. On a Apex au P250. Molo et on a trois petites machines à headshot prêtes pour tartiner avec du Kevlar. Côté CT on a un kit. Côté Hunter. Apex. Molo travaillé pour le... Il le sait. Petit contact. Sauf qu'on ne va pas jouer le duel. Pourquoi ? Parce que pas de Kevlar. Et puis surtout. Voilà. Bon point d'appui. Voilà. Kyodin qui passe en premier. Pas suivi en A par Zewoo. Pas suivi par Lapart. Ou alors c'est un fake pour aller B. Je ne comprends pas. Là on envoie Kyodin tout seul comme une salope. Ça je n'aime pas ça. Ça je n'aime pas ça. Voilà pourquoi le mec aussi il ne s'en sort pas au niveau des stats. C'est vraiment la pute de l'équipe. Mizuta qui repart underpass. Comme vous pouvez voir. On a Shox qui a un gros point d'appui sur la window. Il peut faire trop mal Shox. Shox faut regarder ce qu'il fait. Parce que là il doit communiquer de ouf les gars. En mode faites ci, faites ça. Mettez moi de l'activité. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de quelque chose. Niko, gros rune. On a Apex qui revient au niveau de la Panta. Zewoo qui revient au niveau de l'under. Ok. C'est un appel. C'est un bon appel. Parce qu'il y a 3 mecs en B. Et donc Shox qui redirige le jeu sur lui. Et maintenant ça va être à lui de jouer. Très très important Niko. Très très important. Ok. Apex qui arrive en contre-temps. Qui fait un gros headshot. Super kill de la part d'Apex. J'avais dit. Autant qu'il a fait le premier side de merde. Autant là il fait totalement gagner le rune. Ne serait-ce qu'avec ce kill. Il ouvre absolument tout. Zewoo bien sûr. Il est là. Il tartine. Il en fait du 1 pour 1. C'est ok. Et là on est 3 v2. C'est imperdable. On a une double ligne. Mizuta Shox. Et on a Apex. La bombe elle est plantée à part. Tant que vous ne venez pas toucher la bombe. On ne bougera pas. Amanek a un petit kit avec une smoke. Ça peut être dangereux. Si on les laisse trop avancer. Mais voilà. Ils vont prendre l'info. Voilà. C'est fini. Ronde terminé. Belle gestion de la part de Vita. Grosse redirection de la part de Shox. Là je pense que Shox fait un gros rune. Ne serait-ce qu'au niveau de la communication. Je suis infiltré window. J'ai entendu toutes les rotas au niveau de la kitchen. Revenez vite sur le A. Attention. Je n'ai pas votre Panta. Il doit dire un truc comme ça à Apex aussi. Parce qu'il n'est pas naïf Apex. Il doit dire. Vas-y attends. Je décale BPA. Il n'y a rien les mecs. Je n'ai pas ta Panta. Il peut être Panta frérot. Tac. Apex décale. C'est bon. A libre. Donc là je pense gros rune de la part d'Apex. Et de Shox. Ce que je disais justement timide en CT. Apex. C'est de l'écho. Petit air max. Petit legging ASX. Et on va faire un footing sur la map. Classique. Classique. Zewu qui est enfin. Lander. On referme le A. Hunter qui est oublié. Ah Zewu pas naïf. Zewu frérot. C'est incroyable. Incroyable. 16-8 Zewu déjà. 16-8 déjà le petit Zewu. 10-7. On recolle. On recolle. Surtout que là l'économie. On va encore économiser côté G2. Donc on peut recoller à 10-8. Et là clairement le scoreboard. La game elle est relancée. Elle est relancée. Surtout qu'on fait 5. On fait 2 rounds clean. En ayant économisé 5 armes. Donc 4 et 3. On est plutôt bien. C'est à dire que l'argent. On est bien regardé côté terreau. Si là on arrive à planter la bombe. Même si on perd le round par exemple. C'est magnifique. On c'est de l'écho. Tranquille. Qui c'est qui est en train de se taper tout seul middle ? C'est Apex. C'est de l'écho. Les air max on est là. Alors. Smoke top connector. Pour ceux qui ne savent pas. Classique. Voilà. Côté Jackito. Et Apex qui va arriver. Tranquillement. Donc là. Il va stopper maintenant Apex. Il va demander de l'activité. Et là maintenant il va cross. Parce qu'il y a de l'activité. Côté Apex. Voilà Apex fait un kill. Il en fait 2. Et il en fait 3. Voilà. Les air max quand il y a de l'écho. C'est classique. C'est classique. Prenez toutes les games sur toutes les cartes d'Apex. Dès qu'il n'y a pas de gilet par balle. J'enfile mon petit legging. Je mets ma paire d'Asix. Et je vais faire mon footing sur la bombe. C'est obligatoire. Et on a donc Apex qui culmine désormais à 11 kills et 10 morts. Voilà. Alors autant je le trouvais impactant sur le pistol. Autant là les deux anti-écho. J'en ai rien à foutre de ces rounds. Personnellement. On a du beau stuff là. On a du beau stuff. La connector rapide. Ceux qui ne la connaissent pas. Apex. Qui dézone. Ok. On a de l'information. Tiens je te flash Kyujin. Le tapin de l'équipe. On sait qui c'est. Allez vas-y bouffe le. Bouffe le. Voilà Kyujin. Apex qui se fait démonter derrière. On accélère sur le B. Jax très solide. Jax. Oh là là magnifique. Entre Mizuta et Jax. C'est un festival sur le B. Voilà on sait. On sait que le mec est l'OHP. Kenyès qui va le bouffer. Nico qui arrive. Qui a renfermé tout de suite. Parce que Apex est mort derrière. Pour moi Apex là il doit lurker. Il doit pas essayer de rejoindre Cornish. Kyujin a fait le trou dans la corne. Apex pour moi là clairement il doit lurker ici. Et attendre le Nico qui va faire l'erreur. Ce genre de choses. Là je cible pas. Je vais pas persécuter les gars. Mais pour moi Apex. Jax très mauvaise gestion du round individuel. Je pense que là il doit couper les rotations. Et pas rejoindre son groupe d'attaque. Gros round de la part de Jax. Qui fait gagner énormément de temps. Avec deux énormes kills. Deux énormes kills. Là faire des kills comme ça. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est difficile. Kira qui s'abonne. Merci pour le Twitch mon ami. C'est super. Bienvenue à toi mon pote. Alors. Ça bloque la Panta. Magnifique Panta d'ailleurs. Magnifique Molo Panta. Je vous expliquerai le pourquoi du comment cette Molo est devenue méta. C'est une nouvelle Molo très intéressante. Kyujin. 3, 2, 1. Voilà Kyujin. C'est ça qu'on veut là. En cul des mers. Ça fait deux rounds qu'il nous fait des entrées le petit là. J'aime bien. Alors. Qu'est-ce qu'il nous se passe dans l'espace ? On est bien. On va investir le middle. Il y a des trous maintenant sur la carte. Kyujin et l'OHP. Mais ce n'est pas grave. On va se regrouper. Très facile. 5 V4. Ne perdons pas de temps. Ne prenons pas trop de risques. Amanek et Kenny. Désormais. On va se repositionner. Donc. Voilà. Amanek. Qu'est-ce qu'il nous fait là ? Il se balade sur la carte là. Attends la smoke. Qu'est-ce qu'il fait Amanek ? Ok. On va aller sur Kenny. Voir un peu ce qu'il va se passer. Kenny. Il a le round en main. Ça dépend que de lui. Ah. Oh le timing. Oh le timing. Oh le timing de Kéké. Oh le timing. Et Zewoo. Zewoo supérieur à Kenny monsieur. 5 V3. Je ne vois pas comment ils pourraient perdre ce round. Nos amis de Vitality. En plus ils sont rigoureux disciplinés. Voilà. On attend le stuff. On smoke. On dézone. C'est magnifique. Molo de la défaut. Petit H là-bas. Tranquillement. On attend. Regardez. On attend avant de cross. On attend avant de cross. C'est exceptionnel ce qui se passe. On flash et là on décale tous ensemble. 3, 2, 1. Boum. On y va. Et une deuxième. Oh la la. Le beau jeu. Mais le jour. Mais c'est quand. C'est quand que Vitality ne joue pas comme ça tous les rounds là. C'est ça qu'on veut voir. Là j'aime beaucoup. On ne laisse même pas de place à l'erreur. Bon tout le monde c'est des salopes. Ils sont partis économiser. Parce que voilà. Ils n'ont pas de couilles. Mais c'est normal. 3 V5. C'est moi j'exagère. C'est moi j'exagère. J'aime beaucoup. Mais là j'aime bien. Là Vitality j'aime bien. 5 V3. 5 V4 dans un premier temps. Zigounet. Qui décale la grande daronne à Kenny. Parce que bon t'es qui toi Kenny dans le game en fait. Hein. C'est nous la nouvelle école. Donc on te démonte. Et derrière. J'aime beaucoup. Pas de précipitation. Pas de rush de débile. Au couteau. Stuff en main. Bombe en main. Ah je plante ta bombe. Non. On mollo. On flash. On hache. On dézone. On décale tous ensemble. On se donne le temps. Discipline. Rigueur. On limite un maximum. Les erreurs potentielles. On minimise à fond. Parce que vous l'avez vu. A ce niveau là. Ca ne pardonne pas. On voit un pixel. Il y a tout de suite un retournement de situation. Avec des joueurs comme Nico. Comme Kenny. Comme Jax. Comme Hunter. Comme Amanec. Ca peut défourailler à tout moment. Gros rune de la part de Vitality. Qui revient donc à 11-9. Et qui break l'économie donc de G2. Même s'ils ont économisé 3 armes. On voit que l'économie elle est pas folle. Et donc ce rune est très important. Et là pareil. Kyojin. Kyojin c'est la pute de l'équipe. Il passe premier tout le temps. C'est un truc de haut. On envoie Kyojin au charbon. On a voulu changer de rythme. Parce que ça faisait 2 rounds. Qu'on jouait lentement côté Vitality. Donc le changement de rythme est bon. Sauf qu'en fait le changement de rythme est là où il y a 3 personnes. Hunter vient d'arriver. Mais il y a 3 personnes. Apex qui contretemps au niveau du connector. Qui fait un gros kill sur Kenny S. Qui était naïf. Parce qu'il y a beaucoup d'activité sur le A. Et donc Apex qui redirige totalement le jeu. Et qui ouvre la map. Qui ouvre totalement la map. On a Hunter désormais qui est parano ici. On a Nico Amanek très intelligent. Ils ont des couilles. Reprennent l'information Panta. C'est exceptionnel. Donc. Hé frérot. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. 3, 2, 1. Boum. On se redispose. Là il faut se parler à 2. Il faut envoyer du crossfire. Maintenant. Maintenant. Il faut se parler. Il faut se booster BP. C'est lent. C'est lent les amis. C'est lent. Vous allez vous faire débousoler je pense. Allez Jackie. Ok. C'est bon. Ça gagne du temps. Petite smoke encore pour gagner du temps. Jax qui vient de mettre. Hunter qui en fait un. Jax en plus qui met Mizuta en HP. Le duo là sur le B. Il est exceptionnel. Et sachez qu'ils sont en retard en plus. Pour moi. Ils doivent se disposer. Beaucoup plus rapidement. Zewoo qui est en train de retourner le round aussi. Parce que là. Ils étaient en 2v3. Et désormais. Ils se retrouvent en 2v2. On sait qu'Hunter est dans les parages. Et ça fait peur. On a une deuxième lame qui arrive avec Amanek. Est-ce que Zewoo sera naïf ? Ouais c'est fini. C'est fini. Zewoo s'il le gagne je me coupe une couille. Non je mens. Attendez. Zewoo il est capable. Le trou de balle. Non il pourra pas gagner. Il pourra pas gagner. Je me coupe deux couilles les gars. Ouais c'est fini. Gros round encore une fois. De la part de. De G2. Alors le changement de rythme. Il est bienvenu. C'est le moment où il faut changer de rythme. Pour moi le call il est juste. Le call il est bon. Mais le call. Bah là manque de chance. On arrive sur un 3 mec en A quoi. Et Nico il arrive. Il tartine la grand-mère à Kyodin. Qui est tout seul. Décousu. Pas aidé. Stuff. Il n'y a même pas de flash au dessus de lui. Pour que les mecs BPA soient blancs. Il n'y a pas de deuxième mec qui vient pour refraguer tout. Donc Kyodin il est tout seul. Aucune chance pour lui de gagner le duel. Sauf s'il fait un exploit. Derrière Apex fait un gros round. Il redirige le jeu où il faut. Il fait un gros kill. Mais. 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 Mais Jax il fait le kill. Hunter il fait le kill. C'est fini quoi. Ça va trop vite. Amanek. Tout seul. Panta. Je n'aime pas. T'es tout seul. Comme pour Kyodin. Et encore que je suis en train de dire un peu de la dé. Parce qu'il y a qu'NIS qui revient un petit peu. Donc repositionnement. Voilà. Repositionnement. IC. Tranquille. MP9. On se repositionne. Ok. Ligne cassée à part. C'est du setup classique. Infiltration sur le mid. Enfin pardon. Control map. Finalisé sur le mid. On va aller maintenant investir un petit peu la corne. On est respecté. Grosse gestion côté B. Parce que. Eh les gars ça prend le mid. Ça prend le mid. Nico il le dit. Donc les gens ils disent. Ouais bah venez on push en A. On push en B. Shox qui les tient en respect. Kyodin qui fait un gros kill encore. Mais Kyodin il est trop chaud. Zigounet en plus qui punit KENIS. Jackie qui va y retourner une deuxième fois je pense. La rune finit. La rune finit 5v3. Je les vois pas le perdre. On a Apex en plus qui est corniche. Jackie va avoir une info. Oh la 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 Jackie. Ouais Jackie il a fait le kill. Putain je l'ai raté les gars. Mais voilà Jackie a fait le kill. Surtout que là ça a redirigé en A. On a Hunter toujours en point d'appui. Amanek qui peut faire des dégâts. Si Hunter ne meurt pas. Si Hunter ne meurt pas. Amanek il peut faire un carton. Un carton. Oh la la. Oh la la. En plus il a Jackie pour l'aider maintenant. Mizuta qui fait un gros gros kill sur Amanek. Sur le point d'appui qui fait très très mal. Mais Hunter. Oh yo 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 ça part. Un double chicha. Gros gros round retourné de la part de G2. Gagné ou perdu les gars. Gagné ou perdu c'est fabuleux ce qu'il vient de proposer G2. Voilà Mizu. Voilà gros. Oh la la. On n'est pas des salopes nous. Dealer. Magnifique round. Là j'aime beaucoup. De l'exploit. De l'intelligence. Du rythme. Il faut une pause. Là il faut une pause tactique les refs. Vous respirez parce que même moi j'ai plus d'énergie. Donc on a Apex qui va prendre l'info tout seul. Pour ceux qui ne savent pas c'est quand on est en supériorité numérique comme ça 5v3. C'est normal de faire l'abruti entre guillemets. Apex il y va en gogol. Cours au couteau. Son but c'est de mourir et de prendre un maximum d'informations. Il y en a un en B les gars. Vous êtes 4v2 dans le pire des cas. Sur le A. C'est de l'écho ? Ouais c'est de l'écho. On peut parler du round parce que lui il est exceptionnel de round. Donc là il y va en éclaireur. Il meurt c'est normal. Et il dit les gars partez en A. Sauf que Hunter fait un gros boulot. Il fait un kill et ensuite il ne meurt pas. On a Amanek très malin qui en fait un. Bon s'il ne meurt pas derrière Amanek. Sur le round il est fini. Et là Hunter il défonce Zeehu. Il défonce Kyojin. Et Mizuta. On prend une écho là ? Non mais Vitality frérot. Non mais moi je ne peux plus de cette équipe. Redirigeant un Apex 2v2 avec les rails. Attendez attendez. Attendez attendez. On va juste regarder le round. Oh la la. Kenick a failli défoncer le crâne de Zigounette. Et Apex a fait le tour. Ok non c'est bon. Le round est secure. Ou pas. Attendez. C'est Vitality. A tout moment ça sort la double chicha pomme. Et on est bien. Non c'est bon. C'est gagné. Apex a fait le move. C'est parfait. Jackie va juste essayer de conserver son gun. Tranquille dans l'under. Et encore qu'Apex il n'est pas trop con. Il va aller le renfermer. Il a sauté. Il va aller le renfermer. Ok j'ai cru qu'on allait avoir droit à une chicha liti. Mais tranquille. Donc ouais ce que je disais juste avant. C'est magnifique round de la part de G2. Même perdu. C'est des gros impacts. C'est des gros impacts. Et là celui là. Va avoir encore un impact. Vous allez voir que G2. Je pense que c'est grâce à ça qu'ils vont gagner. Là ils font tomber 4 armes. Et là ils en font tomber 3. Full egg. Regardez l'économie des terrons. Là il y a encore Shox qui va se baille. Il y a encore Mizuta qui va se baille. Shox. Il a 5k. Il va être à poil. Et Mizuta il a 3k. Il va être à poil. Ou alors il va demander un drop. Et il va devoir acheter du stuff. Voilà donc. Tout le monde est à poil. Plus d'argent. Donc là. Si G2 met ce round. 13-11. Économiquement on est à poil côté vitality. Et c'est très très chaud. Très 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 chaud. Donc là c'est un round. Grosse couille. Grosse pression. Ce qu'ils le savent. Ils savent que là l'économie qui est en jeu à ce moment là. C'est la game qui se joue. La game se joue sur ce round. Sauf si le round d'après il y a un mec au digueule qui tartine tout le monde. Qu'est-ce qu'il se passe ? Jackie qui bloque son B tranquillement. Anti-rush. C'est normal. On a peur désormais. Vous voyez bien que le stuff il part très vite. 12-11. On le sait. Faut bloquer tout de suite. On contrôle le mid. On est en observation côté terreau. Vous voyez bien que là il n'y a plus trop de prise de risque. C'est... Là il y a un mec qui pète sur la carte. Premier qui fait une erreur là. C'est... Ça fait mal. Ça fait très 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 mal. Shox, Mizu, contrôle du mid. Tranquillement. On respecte les smokes. On attend. On va les renouveler. Et en arrivant à Apex. Gros kill. Gros kill Apex. Qui a gogolisé. Kyojin gros kill également. Oh là là. Double entrée de la part de Vita. Magnifique. Là foie l'écho. Foie l'écho. Foie l'écho. Foie l'écho. C'est fini. Ciao. 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 13-12. Euh 12-12 pardon. 12-12 les amis. Euh... 12-12. 12-12 les amis. C'est pas mal. Franchement c'est pas mal. Ah Luna. Merci pour le host. Je suis en train d'enregistrer. Ça sera sur YouTube. Donc dédicace à Luna sur ma chaîne YouTube. Euh... Beaucoup d'amour pour toi et tes viewers. Bienvenue tout le monde. Euh... Streamers League of Legends. Si vous voulez aller la voir les gars. Elle est exceptionnellement sexy. Voilà je vous le dis. Mais bien évidemment qu'elle est super bonne aussi au jeu vidéo. Mais c'est ma meuf. Donc tranquille. Euh... Alors. Qu'est-ce qu'il se passe ? On a quoi ? Voilà ça va me faire tomber. Là vous voyez bien. Là c'est enragé. Jax et Hunter qui arrivent à faire 1 et 1. Jax qui arrive en refaire 1. Et Vitality. Même quand ils font des trucs bien. Ils arrivent à faire des trucs nuls. C'est un délire. Ah bah parce que regardez l'économie encore. On va se dropper et tout. On n'arrive pas à vraiment économiser. Et à se bâtir une vraie petite banque. C'est ça le problème. Aluna, Alunea. C'est pareil frérot. Je l'appelle comme je veux frère. Alors contrôle du mid. Nico qui tartine avec son digueule. Ça c'est comme d'habitude. On fait du 1 pour 1. Euh... Oie oie oie. Jackie qui arrive à mettre l'OHP Apex. Oie oie oie. C'est dur. C'est dur. Réaction de Kenny qui renferme le B. La bombe en plus elle est loin. Derrière réaction aussi sur la Penta qu'on push. Oulala. Il y a des trous sur la map dans tous les sens. Il va falloir avoir du sang froid. Est-ce que le choc s'est entendu ? Hunter il va peut-être donner l'information. Ziou. Oulala. Il faut se mettre sur Hunter. Bah non Ziou. Qui veut battre Ziou ? Quand est-ce que tu veux te taper sur Ziou ? C'est impossible. Jackie. Qui n'est pas naïf de la window. On sait que ça a été investi middle. Donc on sait qu'il y a un trou window. Mais on ne veut pas aller prendre le risque je pense. Jackie clairement son job c'est d'aller économiser cet AK. Et pour Kenny c'est d'économiser son sniper. Parce que là comme je l'ai dit. Economiquement on ne peut plus du tout du tout du tout du tout du tout. Se positionner en mode greedy. Aller peut-être aller chercher des kills à droite à gauche et tout. C'est impossible. C'est impossible. Impossible. Donc là on a peur côté Teron. Vous voyez que la bombe elle est là depuis tout à l'heure. Elle est tétanisée frérot. Donc là on a Mizuta. Qui a travaillé un peu le connector. Qui a fait le kill en A. Apex qui est juste en pause d'écoute. Il a un HP. Si quelqu'un lui jette un caillou il meurt. Donc lui il ne bougera plus. Ça joue bien là. Là il y a un peu de discipline. Un peu de rigueur. Mais. Mais. Comme d'abord. On n'est pas à l'abri d'une chicha. On n'est pas à l'abri d'une chicha. Kenny et Jax qui vont économiser deux armes. Est-ce qu'on va avoir les couilles d'aller les chercher ? Il n'y a que Mizuta. Ils chocs. Qui ont un peu de vie. Qui peuvent aller un peu tartiner. C'est les deux seuls. 13-12. Donc. Je disais que la game se jouait là-dessus. Mais ça a permis surtout à Vitality de reprendre l'ascendant. Côté G2. Le fait d'économiser là des armes. Va leur permettre le prochain round d'avoir un full round. Un gros round by full armé avec beaucoup de stuff. Alors que eux Vitality on voit tout de suite. Que c'est fragile. Qu'il y a des trous sur la map. Ils arrivent à prendre des espaces. Leur contrôle middle a beaucoup de réussite. Mais leurs exécutions. Sont à chaque fois un peu trop fragiles. Ça peut craquer à tout moment. Ça peut craquer à tout moment. Donc. Donc. A voir. A voir. On a de l'armée partout. On a full stuff. On a du kit. On a de la mollo. On est Gucci dans tous les sens. Le truc c'est que là. C'est un round normalement où. Il devrait y avoir de la lenteur. On devrait prendre du temps et travailler la map. Et avoir de la réaction. Ça va être un round en réaction je pense. 13-12. C'est les moments clutch. Tu ne peux plus te permettre de faire des paris. Rush B. Rush A. Exeka et tout. C'est. Voilà. On en est là. Contrôle middle. Shox Mizuta. Comme à leur habitude. Et 3. Ah. Shox. Gros. Entrie sur la part de Kenny. Sur Kenny pardon. Et en plus. Shox qui continue son contrôle map. Avec prise de connecteur. Ou alors il va respecter la smoke. Il respecte la smoke tranquillement. Surtout que là. Il y a deux animaux derrière. Nico Hunter. Pour corriger le Shoxi s'il arrive. Voilà. Nico qui fait un gros kill. Shox a l'information. Il va essayer de prendre son timing. Sauf qu'il sait qu'il est à droite. Est-ce qu'il sera naïf de la gauche ? Ah là. Enter. Il va faire mal je pense. Ok. Maintenant Enter le sait. Mizuta qui revenge. On est bien. On est dans 3 pour 3. Amanek est oublié. Amanek va faire mal. Quelle force. Regardez la différence de... Je laisse le round. On en reparlera après. Et en plus il fait tomber la bombe. Il se repositionne. Petite molo. Histoire d'œil. Il plante dessus. Oh là là. Magnifique. Gros binôme sur le connector. Avec bien évidemment Nico qui bait pour Enter. Enter qui fait du 1 pour 1 obligatoirement. Mais surtout la gestion du positionnement de la part d'Amanek. Qui se fait totalement oublier sur la carte. Et c'est ce qu'on n'a jamais vu. Vraiment jamais. C'est le mot que je vais utiliser. De la part de Kyojin. Par rapport à Vitality. Sur exactement le même positionnement. Et on voit là tout de suite. La confiance. L'intelligence. Je ne dis pas qu'il y en a un qui est plus intelligent que l'autre. Je dis surtout que c'est la confiance. La prise d'initiative. La mobilité. Et le choix d'Amanek. On peut voir qu'il joue avec beaucoup plus d'aisance. Il se déplace beaucoup plus sur son A. Il maîtrise. Il sait quand. Pourquoi. Jouer lent. On ne peut pas jouer lent. Et voilà. Zigounet. Comme d'habitude. Qui terrasse notre ami Kenny. Kenny ça fait deux fois. Qu'il se fait entrée sur le mid. Une fois par Shox. Une fois par ZeeWoo. Donc là sur du 13-12. Et sur du 13-13. On a un Kenny S. Qui n'est pas là. Qui n'est clairement pas là. Et qui fait très mal. Qui fait très mal à son équipe. Parce que très certainement. Qu'il veut être le playmaker. Et donner l'entrée. Sauf que. A ce niveau là. Ça punit. Ça punit. Et ça pardonne pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Réaction de la part d'Amanek. Obligatoirement. Et fait snowball. Moi je lui en veux pas en tout cas. Parce que c'est Kenny qui meurt. Donc Amanek. Il veut rétablir la balance. Numérique. On est 4v5. Je reprends l'info en A. Je les ai enculés le round d'avant. Excès de confiance. Mais c'est un choix logique. Redirection B. On se pose pas de questions. On a. On va jouer paquet. On est. Voilà. Nico en plus. Qui termine le misou. Par contre. Jackie. S'il gagne un peu de temps. Si Jackie gagne du temps. C'est chaud. Il se fait enculer sa mère. C'est normal. Voilà. Hunter qui en fait un. On va essayer de save les armes. Je pense. Le but c'est clairement de save des armes. De faire un impact négatif. Surtout sur Vitality. De leur faire tomber. Parce qu'on regardait l'argent. Donc là il y a Zewoo qui doit se racheter. S'il meurt. On a déjà ces deux là qui doivent se racheter. Si on fait tomber une arme. Si on fait tomber une arme. C'est un impact désastreux. Sur la banque de Vita. Par contre. C'est aussi une prise de risque. Côté CT. Parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre. On peut voir qu'au niveau de l'argent. C'est chaud de chaud de chaud. Donc on va se respecter. Et on va garder nos trois armes. Et on va garder nos deux armes. Côté CT. La game. Est chaude. Tendue. Très 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 tendue. Très très tendue. Mais c'est deux écoles différentes. Encore une fois je reviens sur le move d'Amanek. 13-13. 13-13. Kenny qui meurt. Avoir la paire de couilles. De push le A. À ce moment-là. IEM Winter. Match qualificatif pour les playoffs. Confiance. Intelligence. Expérience. Lecture de jeu. Il l'a faux. Alors bien évidemment. C'est double tranchant. S'il y a des points d'appui. S'il y a des lurkers. Tu te fais punir. Ce qui a été le cas. S'il a pour le coup. Un peu moins rigoureux. Discipliné. Côté Vitality. Amanek il a le rune pour lui. Donc c'est double tranchant. Mais moi je valide le move en tout cas. C'est un move logique. Et on peut voir que depuis tout à l'heure. Vitality ça fait 4 runes qui sont clairement en observation. Il n'y a plus de rune exec en A, en B. On est tout de suite en binôme. Binôme, trinôme. Tranquille. Under Kyogin qu'on va envoyer au charbon sur le contrôle mid. Shock Zewoo derrière. Là le contrôle mid a changé. On a Apex et Mizuta. Donc qu'est-ce qu'il va se passer ? On a un flash pick middle. On va deny un petit peu la corde. Kenny S qui se réveille. Et qui nous fait un kill très important à 14-13. Voilà ça faisait 2 runes qu'il n'était pas là. Mais là il va se réveiller. En plus il a la bombe à terre le Kenny. Qu'est-ce qu'il se passe là sur la carte ? On a investi le connector ? Non parce que Nico est toujours là. On a 3 middle. Seul point d'appui Apex en A. Amanek. Amanek mobile. Ok. Un peu trop mobile. Un peu trop. Ouh là là Zewoo qui retourne le rune sur Nico. Kenny S il a le plays. Il refait tomber la bombe. 3v3. Là Jackie faut push. Là Jackie faut push. Trop lent. Vous voyez la peur ? C'est là la peur. C'est là le mot tétanisé. C'est là. Et Hunter qui reprend ses couilles en main. Qui va défoncer Kyojin. Et là Jackie si en 3v3 il avait... Les Korones je pense qu'il y serait allé. Il renfermait la map. Et le rune était clé en main pour G2. 14-13. 3v2. On va rester juste sur des points d'appui. Avec Kenny S qui garde la ligne au spawn. Voilà tranquillement. On sait que tout... Là il y a tout. Vous voyez comment tout le monde est reculé. Parce qu'on sait que le mid est investi. On sait que le connector a été investi. Parce que Hunter a fait un kill ici. On reprend à 2. Voilà on se regroupe à 2. Et donc Jackie là son but c'est clairement de ne pas mourir. Et Kenny qui refait... Waouh Kenny... Kenny a fait la game. Enfin la game. Le rune en tout cas. Et ça fait mal. Là ce rune là il fait très mal pour Vitality. Ça meurt. Mais l'autre est totalement oublié. Il est fantomatique. Et en plus on save la WAP. Économiquement on plante même pas la bombe. C'est un désastre. Vitality c'est un désastre. Pause. Voilà ça y est là il faut parler. Les seules solutions qui s'offrent à eux c'est quoi ? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait je dirais 5 rounds. Parce que là c'était l'écho là. Où ils ont eu très chaud. Et l'écho ils ont voulu justement jouer lent et tout. Donc ça fait 5 rounds. On voit Vitality. Ça joue calme. Ça joue lent. Ça essaye de poser. On y va sur des principes très basiques. Control mop et réaction. On joue clairement sur de la réaction. Des deux côtés de toute façon. Il n'y a aucune prise d'initiative. Et encore que je mens. Parce que G2 a eu de la prise d'initiative côté Kenny S. Deux fois il a essayé de pique. Une fois en sautant ici. Une fois corniche je crois. Là vous l'avez vu. On a dit vas-y frère arrête tes piques middle. T'es tout le temps attendu. Parce que de toute façon ils sont en contrôle middle. Donc ils sont punition middle. Ça sert à rien d'y aller. Donc grosse lecture aussi de la part de G2. De Kenny je sais pas. Mais d'aller sur une autre zone de la carte. Il est allé en A. Il fait double kill ici. On voit Manek qui meurt de dos là. Mais dans tous les cas on voit qu'il est mobile. On voit qu'il bouge. Qu'il est en confiance. Qu'il se dit il n'y a personne et tout. C'est clairement deux physionomies différentes. Deux fixant A. Par rapport à notre ami Kyojin. Non les gars. Allez Kenny qui reste en A. Parce que là il a compris que c'est là où il fallait qu'il soit. Que le mid de toute façon ils y arrivaient. C'est Nico en plus qui prend le relais. Rune d'observation. Ça décide de force. Ça décide de force parce que ça veut jouer la win côté vita. C'est magnifique. C'est magnifique. La game est super pour le moment. On a Shoxi qui arrive under. Jackie il faudrait qu'il prenne un peu ses couilles là. Mais c'est trop risqué. Ouais Nico en plus qui fait le kill de ouf. Entrée là sur Apex. 5v4 désormais tranquillement. On se replace A2 en B. On a Jax qui va être caché je pense. Balcon. On a Jax qui est caché. Balcon et l'autre qui saute. Ouais logique. On a un double lame de sécurité en B. C'est verrouillé sur le B. Et en A. On a Amanex oublié au niveau du sandwich. Et une double lame aussi avec Enies qui bait pour lui. Donc c'est basique. 5v4. Tu joues en pinum. Un qui se donne. Un qui joue le 1 pour 1. Et c'est vital quoi. Donc Amanek il reste au contact. Dès qu'il y a la smoke va se dissiper. Il va se repasser. Voilà tranquille. Et normalement Kenny devrait avoir sa ligne. Voilà. Normalement Kenny devrait avoir sa ligne. Qu'est-ce qu'il fait Amanek ? Oh gros kill. Flash pick. Flash pick en plus. Vous voyez l'initiative. Amanek il bouge. Je suis désolé. Mais moi c'est ce que j'aime voir quoi. Il est en 18-19. Mais il n'a pas froid aux yeux. 14-14. Flash moi la panta. Je pique. Boum. J'encule la mère à Kyojin. Je pique sur le balcon. Je me replace Taz. J'ai une ligne cassée sur la jungle. On sent qu'il y a de la mobilité. Et après bah eux. Ils sont obligés d'aller écho. Ils sont obligés d'aller écho. 14-14. Là il y a le caleçon. Il est baissé sur les chevilles. Et Amanek il s'en bat les couilles frères. Il se déplace. Il se déplace. Il est mobile. J'aime beaucoup ça moi. Moi c'est ce que j'aime. Donc 15-14. Balle de match pour G2. Balle de draw pour Vitality. Et aller chercher peut-être l'overtime. En tout cas. Deux gros side terreau. J'ai envie de dire de la part des deux équipes. Parce qu'il y a eu du bien. Mais côté G2. Beaucoup plus solide en CT. Parce qu'au début en fait. Le side terreau. Il a été vraiment maîtrisé de la part de Vitality. Parce qu'ils ont mis le pistole. Ils ont mis le premier round d'armée. Ça a été un peu dur. Et après on peut voir que là. Dès qu'Yenny a eu un peu d'abwap. Qu'il s'est repositionné. Qu'il a vu où est-ce qu'il était fort. Où est-ce qu'il était faible. Que ça ne servait à rien qu'il allait mine. Là on a trois rounds très importants. Qui ont été mis de la part de. Oh là là là. Boost very games. Boost very games. On gagne sur un Boost very games. Ça c'est Existence qu'il a inventé en 2012. Les amis. Avec l'auto-noob. C'était le boost ici au niveau de l'underpass. Attendez. Ici au niveau de l'underpass là. Pour ceux qui ne savent pas. Là. Ah hop. Ça a sauté. Il y a deux mecs qui sautent ici. Boum. Avec un à l'auto-noob. C'était Existence qui faisait ça. Et après ça a été copié par Nip. Avec Get Right. Donc c'est Boost very games. Magnifique tentative. D'initiative de la part de G2. Totalement naïf. Totalement surpris. Vitality là-dessus. 5v2. Rune finie. Amanek est ici. Ligne ici. 2. Caché. Merci au revoir. Super match. Super match. Super match de la part de G2. De Vita. Dans l'ensemble. Bah j'ai donné les bons. Les mauvais. Mais j'ai trouvé que. Je trouvais que Kyodin. Bah. Il part. Et il fait 19 kills. Il fait une bonne game. Mais c'est la salope. C'est clairement la salope de la team. Shox fait une très mauvaise game. 12-20. Je le savais qu'il était fragile. Mizuta. Joueur clé. Apex. Beaucoup de kills en écho. Pas playmaker de ouf. Sur les rounds armés. Même s'il en a fait gagner quelques-uns. C'est normal. Mais Zibou. Bien sûr. Trop décisif par rapport aux autres. Et de l'autre côté. C'est homogène. On a KennyS qui s'est réveillé à des moments cruciaux. Nico qui a été chaud. Hunter. Amanek. Jax. Les 5 ont été chauds. Je vous aime. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Abonnez-vous sur ma chaîne les frères. Abonnez-vous.